Oui, merci, Seigneur. Merci pour le pain, Papa, jour après jour. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour l'air qu'on respire. Merci pour la vie que tu as dévincée en nous. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Merci pour ta présence aujourd'hui parmi nous. Parfois, on se demande comment trouver la présence de Dieu, mais Jésus, tu as dit, tu seras là, toujours avec nous. Tu es Emmanuel, tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es dans nos amis, tu es dans nos frères et soeurs. On te voit partout, Papa. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Parfois, on n'a pas de solution. Tu nous apportes la solution. Merci parce que tu es là. Parfois, on ne sait pas comment faire. Tu nous montres comment faire. Parfois, on est malade et tu nous guéris. Parfois, Seigneur, on souffre et tu nous donnes un repit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu as relevé au cours de cette semaine, Seigneur. Merci pour les miracles que tu as accomplis au milieu de nous. Parfois, on se dit, je n'ai pas de témoignage à donner, mais le fait que tu es là, c'est un grand témoignage. Nous voulons dire merci, Seigneur. Et moi, oui, nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Oui, Seigneur, que seriez-nous ? Si on ne cessait de respirer qu'une seule seconde, Seigneur, tout s'arrêterait. Mais tu es là. Ta présence est là pour nous soutenir et nous relever. Alléluia. On va célébrer notre Dieu. On va bénir son nom. Est-ce que quelqu'un est joyeux ce matin ? Je vois des personnes assises. Je voudrais inviter tout le monde à vous élever, à vous tenir debout. Tout le monde, tenez-vous debout. On va louer notre Seigneur. On va bénir notre Seigneur. Clamez. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit, Alléluia, béni soit, Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit, Alléluia, béni soit, Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit, Alléluia, béni soit, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Clamez. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions, Alléluia, glorifions, Alléluia, glorifions le nom du Seigneur. Comptez les bienfaits de Dieu Mêlent tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en étant Comptez les bienfaits de Dieu Mêlent tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en étant Dans le vol de la tempête Viens à sombrir ton ciel bleu Au lieu de baisser la fête Comptez les bienfaits de Dieu Comptez les bienfaits de Dieu Mêlent tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en étant Quand sur la rouge puissante Tu chantais le sourd à croix Mêlent tous devant tes yeux Qui t'appelis dans le monde Comptez les bienfaits de Dieu Mêlent tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en étant Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom Tant de loin de l'éternel Quel bon nom, quel bon nom Que celui de l'éternel C'est celui de l'éternel Dans les yeux et sur la terre Il n'est aucun n'a plus doux Aucun, aucun n'a plus d'éternel Au nom de qui soit bon nom Quel bon nom, quel bon nom Quel bon nom, quel bon nom Que de loin de l'éternel Quel bon nom, quel bon nom Que celui de l'éternel Quelqu'un grand Quelqu'un grand soit un homme Qu'il soit prince ou qu'il soit roi Eternel Que de loin de l'éternel Quel bon nom, quel bon nom Quel bon nom, quel bon nom Tant de loin de l'éternel Quel bon nom, quel bon nom Que celui de Marie Dans les mots Dans les mots Jésus soulage Il guérit les frivoissés Il anime le courage Que Dieu le plus oppressait Qu'un bon nom, qu'un bon nom Dans les loins de l'éternel Qu'un bon nom, qu'un bon nom Que celui de Marie Jésus visait du péché le pouvoir La force est en Christ Qui dans ton cœur tu veux le recevoir La force est dans le sang de Christ Je suis fort, fort, oui Plus qu'avec le cœur par le sang Je le suis Je suis fort, fort, oui Plus qu'avec le cœur par le sang Quelqu'un se réjouit ce matin Je suis fort, fort, oui Je suis fort, fort, oui Plus qu'avec le cœur par le sang de Jésus Je suis mon sauvet Veux-tu marcher toujours pur ? Veux-tu marcher toujours pur ? Celui au fond La force s'accontachtet Vous char긴 La force s'accont bakın Pour plus qu'avec le cœur par le sang de Jésus Je suis froid, froid, et puis je lève mes cœurs par le temps que j'ai vu ensemble. Alléluia! 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 Oh quel bon nom, pour te loin de l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quel bon nom, quel bon nom. Et tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce nom qui donne autant de joie? Tu peux te demander, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce nom, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce sang, qu'est-ce qu'il peut y avoir en cette personne qui rassemble des gens depuis plus de 2000 ans? Bien-aimé, je peux te dire qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut leur donner cette joie? Qu'est-ce qu'il peut... Peut-être qu'on a l'air bizarre à tes yeux, mais on a trouvé quelque chose. Tu vois, ces chants ont été écrits il y a des centaines d'années. C'est des hymnes. Et aujourd'hui, nous les chantons encore avec de la joie. Parce qu'il y a une révélation. Il y a quelque chose que nous avons compris. Et peut-être que tu n'as jamais, jamais entendu parler de Jésus de cette façon. Peut-être, oui, tu as entendu parler de lui, mais tu n'as jamais entendu parler de ce qu'il est, le nom le plus grand. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ce que son sang donne la victoire. Et je veux te dire que ce Jésus dont on parle, c'est l'amour de Dieu pour toi. Ce Jésus dont on parle, c'est Dieu qui t'a tant aimé. C'est Dieu qui connaît tes pensées les plus secrètes à propos de toi-même. Comment tu peux te sentir poche? Comment tu peux sentir que tu n'es pas à la mesure? Comment tu peux te sentir que tu es pécheur? Ce malaise que tu as en toi, c'est parce que tu sais au-dedans de toi que tu es pécheur. Tu sais au-dedans de toi qu'il te manque quelque chose. Tu sais au-dedans de toi que tu n'es pas pleinement, pleinement dans la relation que tu dois être avec Dieu. Et Dieu a donné Jésus pour toi. Il a donné Jésus pour toi. Il a donné le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier de tes péchés, afin que tu puisses t'approcher librement de lui. Il a donné le sang de Jésus afin que tu aies la victoire. Il a donné le sang de Jésus afin que tu aies la joie, bien-aimé. Est-ce que tu veux t'arrêter aujourd'hui et te joindre à ces personnes qui, il y a plus de cent ans, ont écrit ces hymnes que nous chantons ce matin et remercier le Seigneur pour Jésus? Est-ce que tu veux dire merci Jésus? Est-ce que tu veux dire Jésus, je veux te connaître, je veux connaître cette joie qui est en toi. Je veux connaître cette paix qui est en toi. Je veux connaître cette victoire qui est en toi. Montre-moi ce que d'autres ont vu que je n'ai pas encore vu. Et peut-être que tu crois que tu as vu, bien-aimé, je peux te dire qu'il y a toujours plus à voir en Jésus. Il y a toujours plus à connaître en Jésus. La Bible dit qu'il est tout en tous. Il n'y a pas ce besoin que tu as qui ne peut pas être comblé par ce nom. Père, nous voulons te connaître encore plus. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'adorer. Te donner toute la louange et toute la place qui t'est due, Seigneur. Enseigne-nous à t'adorer. Enseigne-nous à te connaître. Seigneur, enlève, enlève les voiles, Seigneur, qui nous empêchent de te voir. Seigneur, je prie que toute personne qui est rentrée dans cette pièce aujourd'hui parte de celui avec une nouvelle révélation de qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Je voulais juste partager un témoignage. Ce n'est pas mon témoignage, mais c'est de quelqu'un que je connais. C'était un voisin au Kenya. C'était une famille et puis deux filles et deux garçons. Leur papa est mort. Et puis, l'une des filles qui s'appelle Michelle, elle avait commencé une entreprise. Elle a vraiment eu beaucoup de succès. Elle a gagné beaucoup de prix au Kenya, au niveau de l'Afrique, en Europe, aux Etats-Unis. Et puis, elle est devenue une figure très importante. Je me rappelle quand elle avait perdu son père, parce que je savais qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé, je sentais de lui envoyer un message et j'ai envoyé un verset biblique pour l'encourager. Mais aussi, je priais pour elle, parce que je voyais que dans tout ce qu'elle faisait, c'est vrai, c'est quelqu'un qui travaillait très fort, qui avait beaucoup de succès. Mais à moi, c'est comme si je sentais que quelque chose lui manquait. Et bien, il y a beaucoup de gens qui ont contribué dans sa vie. Et il y a quelques semaines, je me suis réveillé, je suis parti sur Facebook. Et puis, j'ai vu qu'elle avait posté quelque chose, mon témoignage, ma testimonie. J'étais surpris, j'étais choqué. Je suis parti lire et il y avait une vidéo. Et elle avait une Bible, elle était en train de témoigner comment elle a reçu le Seigneur. Après beaucoup, beaucoup d'années, quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Et ce qu'elle a dit qui m'a beaucoup touché, ce qu'Ebola tiendrait de partager, c'est que si tu es loin de l'éternel, même si tu gagnes son monde, même si tu as des succès, même si tu as de l'argent, il y a quelque chose qui va toujours manquer dans ta vie. Et elle a dit comment, elle avait toujours eu beaucoup d'idées pour se suicider, beaucoup de fois. Alors qu'elle avait des succès, alors qu'elle a marché sur le tapis rouge, alors qu'elle avait beaucoup d'argent, mais le succès, elle n'a jamais eu le bonheur et la paix qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, chaque fois que je regarde, quand elle parle, je suis vraiment surpris et je rends grâce à l'éternel. Et c'est pour vous encourager, si vous avez quelqu'un qui ne connaît pas l'éternel, continuez, priez pour lui, priez pour elle, le Seigneur lui-même. Cette fille, il n'y a aucune, c'est vrai, il y a des gens qui l'ont parlé, mais le changement est venu dans la nuit. Quand l'ennemi le disait de se suicider, c'est là où l'ange de l'éternel a apparu. Et la vie et les lumières du Seigneur, qu'il disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, soyez encouragés, encouragez les autres, priez pour les gens, les membres de votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Et j'aimerais prier maintenant aussi, si tu as quelqu'un que tu penses qu'il est vraiment perdu, qu'il est loin de l'éternel, nous voulons consacrer cette personne dans les mains de l'éternel. Et nous allons prier pour le salut de cette personne, le salut de cette famille. Et si tu es ici, tu ne connais pas le Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur aujourd'hui, et il va te donner la paix, il va te donner son amour. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions car tu es mort pour nous à Golgotha. Tu as donné ta vie, ton amour, pour que nous puissions vivre. Aujourd'hui, nous voulons prier pour nos familles, nous voulons prier pour cet individu, pour cette soeur, pour ce frère qui ne te connaît pas, Seigneur. Cette personne qui est perdue, au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Seigneur, de délivrer cette personne, de délivrer cette personne qui est loin dans l'obscurité, apparaît par des drogues, Seigneur. Nous refusons les plaintes de l'ennemi, au nom de Jésus, et nous déclarons l'amour et le salut dans la vie de nos amis, dans la vie de notre famille, au nom de Jésus. Amen. Merci, merci, Gerson, pour ce témoignage. Je crois que j'ai entendu l'ange des ténèbres, là, à Paris. Je crois que c'était une erreur. C'est l'ange de la lumière qui l'a apparu. L'ange de l'éternel. Ok. Désolé. Merci. Le Seigneur Merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils Merci, d'un cœur reconnaissant Merci, au Seigneur, droit, droit, sain Merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils Maintenant, que le peuple dit « Je suis fort » Maintenant, que le peuple dit « Je suis fort » Je suis fort, que le peuple dit « Je suis fort » Je suis fort, que le peuple dit « Je suis fort » Je vais entendre les voix féminines Les voix féminines seulement Élevez vos voix vers l'éternel, remisez-le Merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils Maintenant, les hommes, les hommes, merci Merci, merci Merci, d'un cœur reconnaissant Merci, au Seigneur, droit, droit, sain Merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils Merci, tout le monde ensemble Merci, d'un cœur reconnaissant Merci, d'un cœur reconnaissant Merci, au Seigneur, droit, sain Merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils Merci, d'un cœur reconnaissant Merci, d'un cœur reconnaissant Pour nous, maintenant, de l'enfant dit je suis fort, de l'enfant dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Envers de grandes choses pour nous, merci. 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 Pour ta grâce Seigneur, nous disons merci. Pour la vie Seigneur, nous disons merci Pour le sacrifice que Jésus t'a donné, nous disons merci Oui, nous pouvons louer Dieu en acclamant, en poussant des cris de joie, en poussant des cris de louange, en dansant, en élevant la voix, en élevant nos prières à Lui. Il y a un chant qui monte à moi, celui qui le connaît va le chanter avec moi, ce sera trop court, mais sans chante de louange, mais je sens que je dois, le Saint-Esprit m'invite à le chanter. Chante Hosanna 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 Christophe Chante Hosanna Que le faible dit Je suis fort Que le pauvre Que le pauvre dit Je suis riche Que l'aveugle Que l'aveugle dit Je peux voir Ce que Dieu a fait Ce que Dieu a fait pour moi Chante Hosanna 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 A l'anion De mourir Hosanna Hosanna Je suis riche Je suis riche Oui Seigneur Et lève ta voix Comme merci Oui Seigneur Jésus Jésus Chante Hosanna 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 Par l'agneau Par l'agneau Il volait Hosanna Hosanna Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité Oui Seigneur Oui Seigneur Merci de te rendre grâce Merci Jésus Merci parce que tu es parmi nous Tu nous as sauvés Tu nous as donné la vie A toi la gloire L'honneur Et la puissance Pour les siècles Des siècles Amen 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 Veuillez vous asseoir Continuons à regarder vers Jésus Continuons à regarder A la croix Où tous nos péchés ont été crucifiés Où nous avons reçu le pardon Pour nos péchés C'est Jésus seul l'auteur de notre vie C'est Jésus seul notre salut Et si ce matin Il y a quelques fardeaux Que tu as Je t'invite à continuer A le se mettre Au pied de Jésus Parce qu'il a porté Tous nos fardeaux Il a porté Tous nos maladies Amen Bonjour Bonjour à toute l'église Moi je m'appelle Péniel Et je suis très heureuse D'être là avec vous aujourd'hui Donc merci à l'équipe de Loige Pour ce bon moment d'adoration Donc maintenant on va laisser place Aux annonces C'est juste d'abord un rappel Avec l'étude biblique Les jeudis L'étude des enfants Le mercredi Et la prière de tous les matins S'arrête jusqu'en septembre Ça va commencer en septembre avec la rentrée Maintenant j'aimerais inviter Toutes les personnes qui sont ici Pour la première fois Alors vous allez vous mettre Merci à vous Merci à vous C'est parti. C'est parti. Non seulement vous m'avez accueilli, mais vous avez commencé à prier pour moi, pour la réunification de ma famille. J'avais laissé ma famille en Haïti le 22 février avec l'intention de retourner le 20 mars. Et puis les choses ont détérioré le 29 février. Je n'ai pas pu retourner comme prévu. Du coup, j'ai passé quatre mois sans ma famille après environ neuf ans de mariage. C'est pour la première fois. J'étais absent pendant plus de quinze jours. Et Dieu a rendu possible que nous sommes encore réunis cette semaine. C'est-à-dire que mes deux filles et ma femme sont arrivées hier à Gatineau. Je vous remercie. Nous sommes de la joie. Et vraiment de reconnaissance, ce serait de la gratitude de ne pas vous remercier. Merci, merci, merci. Nous avons autant d'enthousiasme pour accueillir ceux qui viennent de loin, de ceux qui viennent de près. Alors, j'ai appris qu'on a aussi une sœur qui nous soigne pour la première fois, qui s'appelle Marie Soleil. Ah, wow! Alors, bienvenue parmi nous. Est-ce que j'oublie quelqu'un d'autre? Jean-Philippe? Il est où, Jean-Philippe? Alors, bienvenue. Alors, bienvenue aussi à chaque personne qui nous visite pour la première fois, mais qui est un peu plus tranquille. Non, pas autant brouillant. Alors, oh, nous avons un autre visiteur qui arrive. Bienvenue. Femsi. Ah, ok, d'accord. C'est la famille de Dieu ici. Et je crois que on a en préparation quelque chose d'ailleurs pour dimanche prochain, un genre de barbecue. Alors, nous vous invitons à vous joindre à nous. Oh, ok. Je n'ai pas la permission de parler de ça. Quelqu'un d'autre va parler de ça. Soyez le bienvenu. Bien, je vais inviter ma mère qui va vous présenter le technique. Oui, bonjour. Puis, on va faire. On va apporter vos viandes et tout. Et la musique? Invite à apporter la musique en tout cas. Et il fait chaud. En tout cas, jusqu'à là, la météo annonce 27 degrés. Donc, j'espère qu'il va vraiment faire chaud. Et puis, il y a de l'eau dont les enfants, s'ils veulent aller se baigner, mais les parents doivent se surveiller parce qu'on ne veut pas intercéder après. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Dimanche prochain, après le culte, on se dirige au lac Lemay pour passer du temps ensemble dans un pique-nique, un gros pique-nique. D'accord, merci. Ok, maintenant, on peut passer les 10 millis offrandes. Vous pouvez donner en ligne ou vous pouvez donner ici, mais vous pouvez aussi faire un virement électronique. Vous pouvez juste vous aider à aller sur le site internet de Gatineau, de notre église, et vous pouvez avoir toutes les informations. Donc, je vais prier pour les 10 millis offrandes alors. Donc, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous offres parce que nous savons que tout ce que nous avons vient de toi. Merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Je prie que tu nous aides à pouvoir te donner beaucoup en retour, à pouvoir redonner à notre église et à la communauté aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, je vais prier pour les enfants qui vont aller dans leur salle en haut. Merci Seigneur pour tous les enfants que tu nous donnes. Merci pour notre cœur, pour la jeunesse que nous avons. Merci parce que tu nous aides à vouloir nous rapprocher de toi. Merci pour les animatrices et les animateurs qui sont là avec nous. Je prie que tu nous bénisses et que tu nous aides à devenir de grandes personnes qui veulent toujours te suivre. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes aujourd'hui d'accueillir notre frère pour la parole. D'abord, je veux dire qu'il y a certaines familles, ma famille et moi, ma famille et moi, oui, ma famille et la famille de mon frère. Nous allons nous absenter. Donc, vous avez vu que mon épouse n'est pas là et mes enfants. Nous avons un petit voyage que nous allons faire dans quelques heures. Alors, si vous nous voyez partir, veuillez nous excuser. C'est la raison pour laquelle. Mais comme vous le savez, nous sommes bénis d'avoir ici des hommes et des femmes, plusieurs hommes et femmes à travers lesquels Dieu nous parle. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la louange et pratiquement chacun de nous, chacun de vous, j'apprends toujours. Moi, je suis toujours à l'écoute pour recevoir, pour recevoir ce que Dieu nous donne, que ce soit un témoignage. Des fois, c'est une conversation de la voiture avec Nathalie ou quelque chose qui se passe sur WhatsApp et quelqu'un donne un témoignage ou dans la prière. C'est donc, ayons le cœur ouvert parce qu'à chaque moment, à chaque instant, le Seigneur est en train de nous parler et de nous étudier. Et ça, c'est un autre de ces moments où j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire mon frère Yves. Pour ne pas confondre les visiteurs, j'ai dit mon frère. Bon, c'est mon frère en... Oh, non, c'est le mari d'Alice. Mon frère en Christ. Et alors, je vais prier pour nous et pour notre frère Yves aussi, afin que ce moment soit un moment comme d'habitude ou un peu plus extraordinaire comme d'habitude, un moment où le Seigneur intervient et nous savons qu'il va nous parler. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton action, Saint-Esprit, sur notre frère Yves et la parole que tu lui as déjà donnée pour partager avec nous aujourd'hui. Je prie pour que, lorsque nous sommes entrés dans ce moment pour écouter, que nos pensées, nos cerveaux, nos esprits soient portés, Jésus, à entendre ce que tu es en train de dire et surtout que nous puissions reconnaître que c'est toi qui parles à travers lui et que nous puissions recevoir la parole et, comme tu l'as dit, ne pas juste la recevoir et la pratiquer dans nos vies. Par ta grâce, nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Ah oui, je confirme, c'est moi, le mari d'Alice. Non, c'est ça. Et le père de Péniel aussi, qui était la tante. Et Joël qui a passé les paniers, également. Amen. Donc, aujourd'hui, en fait, je veux continuer une série. Je vous en parlerai un peu plus tard. Le titre de mon message, c'est les relations d'alliance. J'ai rencontré Alice en 1998-19, disons. Lorsqu'on est devenu amis et que l'amitié a progressé vers quelque chose de plus profond et qu'on a promis de vivre ensemble. Il me souvient qu'un jour, c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment vu quelqu'un sacrifier tout ce qu'il avait pour offrir à quelqu'un. On marchait et puis je savais à peu près quelle était sa situation financière et à peu près combien elle avait su elle à ce moment-là. Alors qu'on se promenait, elle m'a amené quelque part où on vendait des vêtements. Et elle m'a offert une chemise, une chemise de luxe. Et ce qu'elle a payé, c'était tout ce qu'elle avait. Et il ne lui restait rien. Même pour prendre d'autres actions, on avait besoin. Si je n'avais pas été là, on aurait marché jusqu'à où nous allions. Je me suis senti vraiment aimé de façon spéciale et je me suis senti privilégié. C'est l'une des premières fois que je voyais vraiment que quelqu'un se sacrifiait. ou que je réalisais parce que mes parents, probablement, en avaient fait souvent autant. Mais je voyais quelqu'un se sacrifier tout ce qu'il avait pour juste faire plaisir à l'autre sans rien attendre en retour. Il faut dire que j'ai rencontré Alice, l'autre, vous l'avez déjà dit, nous étions sur les bancs. À ce moment-là, j'aidais beaucoup de ceux qui étaient en économie. J'étais en deuxième année, de ma deuxième année en économie. Et l'économie, pour la comprendre au début, ça demande de comprendre les mathématiques. Jean-Philippe en sait quelque chose, Celestin en sait quelque chose également. Donc, il faut avoir une base, une assez bonne base en mathématiques pour cela. Alors, il y avait beaucoup qui avaient quelques difficultés. Et Alice marchait avec une bande d'amis. Quand tu la voyais, tu voyais 5, 6, 7, 8 autres jeunes filles qui étaient avec elle. Et il y avait d'autres jeunes garçons aussi. Et tout naturellement, j'aidais. Je leur donnais comme des séances pour les aider à comprendre la matière, à passer au travail, un peu de mathématiques appliquées à l'économie. Et beaucoup de personnes se sont approchées de moi à cette période-là pour ce qu'elles pouvaient recevoir, ce qu'elles avaient à recevoir de moi pour l'aide que je leur apportais. Et beaucoup de ces relations sont évanouées aujourd'hui parce que dès qu'elles ont eu ce qu'elles avaient, elles sont parties. Mais Alice s'est approchée de moi et s'était désintéressée. Parce que si ce n'était que pour ce que j'étais capable de lui apporter en économie, en mathématiques et tout le reste, elle n'avait pas besoin d'aller plus loin parce que je le faisais naturellement pour les autres. Donc, pour elle, il n'y avait pas d'intérêt à aller vraiment plus loin. Et à l'époque, je n'avais vraiment rien pour attirer le regard ou pour capter l'attention d'une femme, disons. D'ailleurs, j'étais complètement concentré sur les études. Il n'y avait que ça dans ma vie. Donc, il n'y avait pas d'autre intérêt. Et le Seigneur, bien sûr. Et j'étais sans le sou. OK, donc, c'est-à-dire que vraiment, je n'avais rien, rien, rien à cette période-là. Et en économie, on dit que les choix sont révélés. Comment est-ce qu'on sait que tu préfères du jus d'orange à un jus de pomme? C'est lorsque le jus de pomme est accessible. C'est-à-dire qu'il coûte moins cher que le jus d'orange, mais tu choisis quand même d'acheter un jus d'orange. Alors, les économistes disent que tu as révélé tes préférences pour le jus d'orange par rapport au jus de pomme. À l'époque, Alice a vraiment révélé ses préférences pour moi par rapport à d'autres parties avec des meilleurs choix disponibles sur le marché. Disons que, ne serait-ce que sur le plan de la sécurité financière, je n'étais pas la meilleure affaire sur le marché à cette période-là. Elle a l'habitude de dire qu'elle avait vu loin ce que les autres n'avaient pas vu. Et il me souvient qu'avant que je ne lui demande si elle voulait m'épouser ou si elle voulait vivre avec moi, il y avait un frère, il restait un frère, très sérieux, très à l'aise financièrement, et très bien comme frère, qui s'est approché d'elle et qui lui a dit qu'il voulait passer sa vie avec elle et qui lui demandait est-ce qu'elle était prête à l'épouser. Et à l'époque, elle aimait quelqu'un qui n'avait rien, mais elle se mettait à hésiter donc à répondre au frère et ça aurait été en bonne partie. Je me souviens qu'elle s'est approchée de son pasteur à l'époque, qui était mon pasteur aussi, dans la petite ville universitaire, dans laquelle nous étions. Elle lui a parlé de son dilemme. Et le pasteur, elle lui a dit, voilà, j'ai Yves, que j'aime, mais il ne semble pas du tout intéressé par le mariage. On a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est l'école et qu'il n'y a que l'école. Et le Seigneur, dans sa vie, il ne m'a jamais rien dit, il ne m'a jamais rien dit. Mais voilà plutôt quelqu'un d'autre qui s'est approché et qui est, c'est un très bon parti. Le pasteur connaissait très bien le frère en question. Et c'était un produit fini, disons. Et le pasteur lui a dit, le pasteur lui a dit, écoute, et quand j'ai dit que c'était un produit fini, c'était que toutes les jeunes filles de l'église, les jeunes sœurs rêvaient d'accrocher ce bon produit-là et de l'avoir là. Et Alice, en le désiré, le produit s'était approché d'elle plus tôt. Le pasteur lui a dit, écoute, si tu l'épouses, tu fais bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le pasteur lui a dit, mais si tu l'épouses, tu fais mieux. Alors je crois que souvent en dormant, je dois remercier le Seigneur pour ce pasteur et bénir sa vie, OK? Parce que ça semble avoir porté en effet cette dernière phrase. Et puis, éventuellement, le pasteur, je pense qu'avec son aide, j'ai ouvert les yeux et puis j'ai réalisé que si je ne me dépêchais pas, les choses n'allaient pas se tourner vraiment, que le Seigneur n'allait pas attendre là et dire, « Fais un miracle, en effet. » C'est un peu comme quelqu'un qui, il est en lui. Il a besoin d'aide du Seigneur et le Seigneur envoie quelqu'un pour l'aider. Il dit, mais il voit la personne, mais il dit « Seigneur, fais un miracle. » Non, il fallait qu'il j'ouvre les yeux, que je réalise que le miracle était là, que c'était à moi. Alors j'ai fait ce qu'il fallait et puis finalement, pour mon grand bonheur, elle a dit oui. Et on a avancé vers une relation d'alliance. Et aujourd'hui, j'aimerais parler justement des relations d'alliance. Alice, mon épouse, a commencé une série sur les alliances et lorsque j'ai réalisé que c'est moi qui prêchais cette semaine, étant donné qu'elle n'a pas encore terminé sa série, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de poursuivre dans cette série-là, mais d'aborder quelque chose qu'elle n'a pas abordé jusqu'à présent, parce qu'elle n'avait pas eu le temps et qu'elle n'a pas l'intention de le faire. La semaine prochaine, elle terminera sa série en parlant de l'alliance, la nouvelle alliance, la relation avec Jésus. Alors, elle avait évoqué qu'il y avait des relations d'alliance qui pouvaient exister entre des personnes. Elle a parlé de David et Jonathan. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait une bonne idée, peut-être que j'approfondisse bien la chose, parce que l'Église doit être bâtie sous des relations d'alliance. Alors, c'est quoi une alliance? Une alliance, disons que historiquement, c'est quelque chose qu'on a vu dans le... C'est quelque chose qui est né au Moyen-Âge et au Moyen-Orient et les gens faisaient des pactes entre eux et dans la Bible également, on a vu plusieurs pactes qui ont été faits. Ces pactes-là, les gens s'engagaient à avoir une relation relativement profonde les uns avec les autres. Et souvent, c'était parce qu'ils recherchaient ou ils voulaient établir un bénéfice mutuel les uns avec les autres. Mais ce qu'on réalise dans la Bible, c'est que la relation d'alliance va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas simplement pour un bénéfice mutuel, mais c'est une relation qui est beaucoup plus profonde et même qui va dans un tel sens. Il y a eu environ six grandes relations d'alliance dans la Bible que le Seigneur a établie avec des gens. Alice les a mentionnées. La première relation d'alliance c'est celle que le Seigneur fait avec Adam et Ève. Et puis, quelques temps plus loin, lorsqu'on lit neuf chapitres plus loin dans la Genèse, il y a une deuxième relation d'alliance que le Seigneur fait avec Noé. Et puis, juste après Noé, quelques chapitres plus loin, à partir de Genèse 15, on voit une deuxième relation d'alliance que le Seigneur établie avec Abraham. Celle-là est intéressante parce qu'on en parle un peu plus longuement dans la Bible. Les autres ont dit juste... Bon, on verra aussi qu'il y a les autres qui sont la plus importante qui viendra plus tard. Mais pour celle d'Abraham et celle de Noé, on n'a pas beaucoup élaboré. Mais celle d'Abraham, le Seigneur explique très clairement dans lesquelles circonstances la relation est établie. Vous vous souvenez qu'à un certain moment, le couple d'Abraham et de son neveu, l'autre, sont devenus très grands. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de se séparer, de se partager un peu le territoire. Et l'autre est attiré vers la partie la plus fructueuse, la plus fluorescente et il va vers là. Mais Abraham il lui reste le reste, disons. Mais l'autre, dans son malheur, il n'avait pas choisi la bonne partie parce que, quelque temps après, le roi du territoire sur lequel il était installé est rentré en guerre avec d'autres rois et finalement, ce roi a perdu et l'autre et toute sa famille ont été déportés et Abraham a décidé d'aller secourir son neveu. Il a secouru son neveu en battant les quatre rois qui les avaient pris en otage. Il a ramené la famille sur le territoire de Sodome et il a remis au roi de Sodome tous les biens et tout ce qu'il a pris sauf ce que les jeunes gens avaient mangé et sauf également la dîme qu'il avait donnée à même si cédé. Alors, après ce temps, le Seigneur vient et il dit à Abraham, écoute, je vais te bénir. J'établis avec toi une alliance. Abraham lui dit, oh Seigneur, tu vas me bénir mais dans le fond, je n'ai pas d'enfant. Celui qui va hériter de moi, c'est celui, c'est mon serviteur le plus âgé, celui qui est né dans ma maison et qui est le plus âgé. Alors, qu'est-ce que, et le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas lui. Il lui dit, sors de ta maison. regarde dans le ciel toute la nuit. Est-ce que tu es capable de compter les étoiles qui sont dans le ciel? Alors, sache que tes enfants, ta descendance, ta postérité ne sera aussi nombreuse que ces étoiles-là. Et je vais te bénir, je vais te protéger, ce territoire va être à toi et que Seigneur fasse une alliance avec lui. Et pour matérialiser l'alliance, il y a une offrande qui est faite d'une génisse, un mouton, une brébie et une tourterelle. On les sépare en deux et une tourterelle. En certains moments, le Seigneur en voit comme une flamme qui va brûler, passer au travers et qui va brûler. L'alliance que le Seigneur établit avec Abraham est intéressante en ce que, pour le Seigneur, il n'y a aucun bénéfice dans cette alliance. Le Seigneur, tous les bénéfices sont pour Abraham. Il n'y a rien pour le Seigneur. et les relations d'alliance, justement, sont des promesses que l'on fait. Ce n'est pas des promesses du genre pratique qui dit que si les choses s'arrangent, je crée bien. Si tout est correct, alors on va faire, je vais faire ceci. ça, ce n'est pas une relation d'alliance. Alors, je me souviens de ce jeune qui, il était follement amoureux et il dit à son, sa bien-aimée, je t'aime tellement que je serai prêt s'il le faut à mourir pour toi. S'il le faut, je laisserai le crâme passer dessus par amour pour toi. Et ça, il le dit, il est peut-être que 14h ou 15h. La journée continue. Alors, la jeune fille, elle semble vraiment voler parce que elle a reçu une déclaration extraordinaire et impressionnante d'amour, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour elle. Et deux heures après, au moment de se séparer, il dit à la jeune fille, bon, je viendrai te voir ce soir. C'est promis, si il ne pleut pas, je viendrai te voir. Il s'en va. Alors, il était prêt à passer sous un crin pour elle. Mais il n'est pas prêt à braver la pluie pour la voir. Alors ça, c'était, ça commençait mal pour une promesse aussi importante que ça. la relation d'alliance est une relation qui ne dit pas s'il ne pleut pas, je viendrai. C'est une relation qui dit je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se réalise. S'il le faut, je suis prêt à braver tout ce qu'il faut pour que cela se réalise. la plus grande ou la plus radicale des relations d'alliance que l'on établit habituellement c'est dans le mariage. Devant le juge on dit dans le bonheur, dans la joie, dans la décresse, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. disons que c'est vraiment l'idée biblique de la relation d'alliance. C'est que c'est une relation qui requiert la mort si nécessaire. On s'engage et rien ne peut nous détourner de cet engagement-là. C'est un choix que nous faisons au profit de quelqu'un d'autre ou au profit d'un groupe de personnes sans qu'on se préoccupe des bénéfices que ça va nous générer à nous. Sans qu'on ne s'attende à ce qu'il y ait un retour pour nous. C'est quelque chose qui va nous coûter parce que c'est à sens unique et parfois on va devoir filer sur nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui quand vous faites la promesse « Je t'aimerais » jusqu'à ce que la mort ne sépare. Vous ne savez pas encore créer bien. Vous l'avez juste vu dans des habits du dimanche. Vous ne savez pas à quoi il ou elle ressemble le lundi matin ou le mardi après une journée de travail harassante ou le mercredi lorsqu'il n'y a pas un seul dollar dans vos comptes en banque. Vous ne savez pas à quoi il ressemble. Je me souviens d'un de mes pasteurs qui s'est marié relativement jeune et il a justement dit « Jusqu'à ce que la mort ne s'est pas alléluia je suis prête à t'épouser. » Et après il me conteste que dans la nuit pendant que son épouse dormait il n'a pas imposé les mains pour chasser les démons. Pour chasser les démons de la déduquesse, de la désobéissance, de l'absence de soumission. parfois tout va nous inciter à renoncer à la relation d'alliance ou à diluer la relation d'alliance que nous avons prise. Et aujourd'hui beaucoup de mariages au lieu d'être baptistes d'une relation d'alliance sont bâtis sur ce que je vais appeler une relation pratique. Tant que ça marche je fais ma part je tiens à mes engagements mais quand ça ne marche plus je suis parti je me désengage même nous en tant que chrétiens parfois dans nos relations d'alliance nous prenons la posture d'une relation pratique dont nous laissons le côté pratique s'initier et il y a je dirais environ moi j'identifie cinq différences entre une relation d'alliance et une relation pratique la première c'est qu'une relation d'alliance est fiable on peut s'appuyer sur cette relation peu importe ce qui survient peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes peu importe ce qui arrive à l'autre tu l'as connu il ou elle avait beaucoup d'argent et puis subitement un malheur ou quelque chose il n'a plus d'argent je peux compter sur l'autre je peux m'appuyer sur l'autre c'est une relation fiable alors que les relations pratiques fonctionnent tant que les choses vont bien c'est pas fiable du tout je suis pas capable de compter sur l'autre c'est peu fiable c'est fiable jusqu'à un certain moment c'est fiable tant que tout va bien la deuxième chose c'est qu'une relation d'alliance est intentionnelle je décide de t'aimer de te soutenir de t'accompagner d'être là peu importe ce qui arrive c'est ma décision c'est mon intention bon gré ou mal gré les circonstances je décide je suis intentionnel et je pose les actes intentionnels qui disent j'ai pris cet engagement je vais le tenir par contre les relations pratiques sont juste accidentelles c'est à dire que je soutiens tant que ça convient dès que ce n'est plus je ne suis plus là et s'il arrive que je te soutienne vraiment de façon désintéressée c'est un accident il n'y a pas d'intention derrière il n'y a pas d'engagement derrière ou quand il y a un engagement il est rapidement battu par une réalité qui serait concrète les relations d'alliances sont durables ce sont des relations qui traversent le temps qui traversent les époques qui traversent les cultures qui traversent les circonstances qui traversent elles sont durables on dira qu'elles ne sont pas faites en Chine elles sont probablement faites en Allemagne il n'y a rien qui est capable de briser de telles relations par contre les relations pratiques sont jetables dès que ça ne fait plus une autre affaire on passe à une autre relation dès que ça ne nous convient plus on engage autre chose et on voit aujourd'hui d'ailleurs beaucoup trouvent qu'un gars allait chez le maire de se marier ça va rendre la relation un peu plus durable parce que si on veut partir on aura du temps à demander que ce soit défait alors l'union libre est la chose la plus simple parce qu'un matin je peux me lever et je dis oh ça ne m'intéresse plus et je pars et je passe à autre chose ou non oui c'était moi hier mais moi d'aujourd'hui n'est pas d'accord avec le moi d'hier et moi d'aujourd'hui vaut autre chose que ce que voulait moi d'hier alors c'est fini les relations d'alliance sont sacrificielles je décide de donner et de me sacrifier peu importe ce que ça me coûte je vais vous donner l'exemple de ce que Alice a fait lorsque nous nous sommes rencontrés ça lui a coûté tout ce qu'elle avait mais elle a décidé de le faire les relations pratiques elles sont plutôt égoïstes j'ai un calcul je me sacrifie parce que j'anticipe que le retour que j'aurai sur mon sacrifice va être conséquent et je fais mes calculs si j'anticipe que le retour n'est pas conséquent je n'engage pas je n'avance pas les relations d'alliance sont profondes c'est à dire que ces relations sont telles qu'il n'y a aucun niveau où je dirais non là elles ne peuvent pas ou il ne peut pas elles sont suffisamment profondes alors que les relations pratiques sont superficielles la pluie arrive à empêcher qu'un engagement qui a été pris soit tenu il n'était même pas question de mourir il était juste question de me revoir de la revoir mais la pluie agissait déjà alors quand ce sera la mort quand sera-t-il enfin les relations d'alliance je dirais qu'elles sont missionnaires c'est une mission que je me donne je m'engage et je vis pour accomplir ce que j'ai décidé de faire alors que les relations pratiques sont plutôt personnelles rattachées à ma personne ou est-ce que ça me donne quelque chose et puis quand ce n'est plus un objectif pour moi je passe à autre chose lorsqu'Alice et moi Alice a donné le témoignage de ses études la semaine dernière il faut dire que lorsqu'elle a terminé sa maîtrise au Cameroun elle n'avait pas de connaissances pratiques sur comment faire une recherche et rédiger un projet de recherche ou autre chose moi j'avais eu la grâce parce que justement j'étais plus avancé qu'elle dans des études et on avait j'avais fait dans le cadre de mes premières études de troisième cycle un programme où on a appris à faire de la recherche et l'un des sujets que j'avais entrepris de faire de la recherche l'un des sujets sur lesquels j'avais entrepris de faire la recherche était intéressant il portait sur la microfinance et le développement en Afrique et tout le reste et j'avais rédigé mon rapport de recherche là-dessus mais finalement lorsque je l'ai fait j'ai rédigé on était très bien encadré par des professeurs qui venaient à l'international on avait passé quatre mois au Burkina Faso où des professeurs venaient de partout dans le monde entier pour nous enseigner et donc le projet avait été bien ficelé mais lorsque je suis revenu au pays au Cameroun il n'y avait aucun spécialiste dans le domaine pour m'accompagner dans ce projet de recherche donc j'ai décidé de changer de projet de recherche et lorsque elle a commencé à rechercher les universités on exigeait la bourse pour avoir une bourse pour la Suisse il fallait avoir un bon projet de recherche il fallait trouver un professeur d'université nous la façon dont on a fait les études chez nous on nous touchait par l'ordinateur avant d'avoir terminé sa maîtrise l'ordinateur c'était quelque chose qui était extraterrestre pour nous on en entendait parler on avait des cours d'informatique dans lesquels tu avais 19 suivants 20 suivants mais tu n'avais jamais touché à un ordinateur et c'était impressionnant comme ça alors elle ne savait même pas faire des recherches elle ne savait pas comment aller contacter des profs et à l'époque elle n'avait même pas d'agresse humaine alors pourtant on demandait comme prérequis d'avoir un projet de recherche accepté par un professeur à une université à l'étranger et d'avoir aussi une d'avoir également une université qui acceptait de vous accueillir alors je me suis engagé à le faire pour elle nous n'étions pas encore mariés et dans mon programme de troisième qui était un programme qui était subventionné donc on avait toutes les infrastructures on avait accès à une salle informatique qui était dédiée pour nous on a travaillé sur des ordinateurs toute la journée donc j'étais plus avancé et alors mes camarades ont constaté que je ne travaillais plus sur mon projet de recherche mais que je passais mes journées à travailler plutôt sur le projet d'Alice on était une trentaine et puis les uns après les autres qui sont venus me disent t'es fou t'es bête ou quoi t'es naïf tu veux qu'elle ait une bourre vous n'êtes même pas marié même si vous êtes marié une fois qu'elle partira tu l'as perdu pourquoi tu donnes tous tes efforts pour quelque chose qui ne va pas te bénéficier je leur ai dit à l'époque je ne comprenais je n'avais jamais lu le titre je leur ai dit honnêtement ce que je veux c'est son bonheur si elle a une bourre et qu'elle quitte ce pays qu'elle quitte les conditions qui sont les siennes et qu'elle arrive à s'épanouir même si elle ne m'épouse pas je serai heureux parce que j'aurais réussi à faire quelque chose pour elle et à l'aider à accomplir un rêve mes camarades ont dit oui c'est bien ce qu'on pense c'est vraiment naïf c'est vraiment fou c'est vraiment en fait ce que je voulais apporter ici c'est que dans une relation d'alliance on ne calcule pas pour soi-même on regarde ce qui est bon pour l'autre et on fait tout ce qui a un autre pouvoir pour que cela s'accomplisse j'étais capable de le lui donner j'avais les compétences en recherche j'avais accès à tout ce qu'il fallait pourquoi je n'aurais pas passé mon temps à contacter pour son succès et pour son bénéfice à elle et merci Seigneur parce que ça a fonctionné elle a eu un peu tout ce que les autres filles et les autres jeunes n'arrivaient pas à voir et c'est normal parce que probablement personne n'avait pris le temps personne qui s'y connaissait parce qu'il fallait faire énormément beaucoup d'efforts et je pense que j'ai écrit à plus d'une centaine d'enseignants et personne ne me répondait et Alice m'a dit une fois arrête de crier aux hommes et crie aux femmes parce qu'elle doit être probablement plus sensible à ma situation parce que j'écrivais je disais je suis moi je suis une jeune fille et je suis ambitieux je suis ceci et c'est très difficile dans mon pays j'aimerais si tu me donnes si vous me donnez la chance je vais vraiment te donner elle m'a dit non mais c'est du tout là les hommes ça reste écrit aux femmes elles vont te répondre et puis j'ai choisi donc je me suis concentré sur les profs femmes ensuite dans le domaine et justement quelques jours je pense que le lendemain l'une de ces femmes écrit vous dit non écoute je suis touché par ton courriel mais la réalité c'est que ce n'est pas mon sujet à moi je ne travaille pas dans ce domaine cependant j'ai un collègue que je connais qui travaille dans ce domaine écrit lui et elle me donne la graisse je n'avais jamais écrit à celui-là en effet je n'aurais pas eu si ça n'avait pas été par elle cette adresse là et dès que j'ai écrit à l'autre elle a dit oui je suis très emballé par le sujet c'est un sujet très intéressant prêt à travailler avec toi il a fait toutes les démarches l'université tout de suite a envoyé une lettre pour dire qu'on veut travailler avec elle et ça l'a aidé elle a eu le labo et elle est allée en Suisse et bon by the way pour mes collègues je me suis marié avec elle et je les rejoins en Suisse et puis donc finalement mon investissement n'avait pas été 20 donc voici ce que Esaïe 54 le verset 9 et 10 disent c'est le Seigneur qui parle au peuple d'Israël il leur dit il en sera pour moi comme des eaux de Noé j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre je jure même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer j'aime beaucoup le verset 10 quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelerait mon amour ne s'éloignera point de toi mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelerait point dit l'Éternel qui a compassion de toi nous avons une relation d'alliance en tant qu'époux mais nous avons également une relation d'alliance envers nos enfants non réfléchissez-y bien sauf que cette relation d'alliance c'est une relation d'alliance de sang envers nos enfants ces bouts de choux ils veulent quasiment notre mort à la naissance et pour certains il y en a qui meurent vraiment en donnant naissance ils veulent tout le temps que vous avez toute votre énergie vous passez la journée à courir après eux et quand vous êtes épuisé le soir vous vous dites qu'ils auront un peu compassion de vous non ils continuent dans leur énergie et vous devez tout donner ce que vous avez pour eux ils prennent de tout notre temps de toute notre attention vous ne pouvez pas détourner une seule fois le regard et ils vont même jusqu'à parfois perturber votre vie sexuelle parce que c'est eux d'abord ils en veulent à vos clés vous devez leur donner et quand vous avez tout donné ils veulent encore que vous leur donniez ils vont vous voler votre sommeil vous n'allez pas dormir même quand vous pensez qu'ils avaient quitté qu'ils ont quitté la maison à croiseur ils vont appeler et ils vont quand même continuer à perturber votre sommeil et vous n'allez pas dormir si vous n'êtes pas sûr qu'ils sont en sécurité qu'ils se portent bien et ils veulent encore encore et encore mais pourtant nous sommes prêts à donner notre vie pour ces enfants là ce n'est pas pour notre profit c'est pour eux c'est un engagement que nous faisons c'est une relation d'alliance de sang que nous avons avec eux nous avons un engagement éternel vis-à-vis de ces enfants là et les sacrifices que nous faisons pour eux nous ne les comptons pas je vais vous dire une chose c'est que c'est le même type de relation que le Seigneur attend pour l'église les relations d'alliance des relations sacrificielles des relations qui ne sont pas intentionnelles des relations fiables des relations durables des relations qui sont profondes une mission et Veldoni va nous mettre quelques photos je vous montrerai voici à quoi ressemble une église qui est bâtie sur des relations d'alliance Veldoni tu peux passer à la prochaine si c'est capable donc on les appelle les Redwood vous connaissez c'est des arbres qui poussent en Californie la Californie c'est l'un des états les plus à l'ouest donc vraiment collé à l'océan pacifique aux Etats-Unis juste en dessous de l'Oregon et l'Oregon est juste en dessous du Canada donc de Vancouver la Colombie Britannique alors la Californie est là et dans la bordure qui donne sur la mer sur le Pacifique il y a des arbres impressionnants on les appelle Redwood vous avez peut-être entendu parler du Sequoia donc en effet le Sequoia et donc le Redwood est l'une des familles du Sequoia ce sont des arbres massifs gigantesques ces arbres peuvent atteindre 116 mètres de hauteur ça signifie que c'est des arbres qui s'ils étaient à Ottawa en 2022 ce serait le plus haut il n'y a aucune bâtisse à Ottawa qui en 2022 avait cette taille là il y a une bâtisse qui a été construite en 2022 qui dépassait cette taille donc il serait le deuxième plus grand dans la ville d'Ottawa et deuxième plus grand également du côté de Gatine ces arbres sont c'est à peu près plus de 30 étages si vous regardez compter en termes de maison 30 étages et ces arbres vivent tu peux aller peut-être sur une des prochaines essayons de voir si on a une autre est-ce qu'on a une qui est creusée ou il y a une voiture qui passe ou du moins des gens qui sont en dessous ok peut-être qu'on ne va pas la trouver mais le diamètre de ces arbres peut atteindre 9 mètres ça suffit que parfois ils creusent et des voitures passent entre ces arbres là il y a quelque chose comme ça et ces arbres durent entre 1200 ans entre 1200 ans et 2200 années donc il y a certains de ces arbres qui étaient là quand Jésus étaient sur la terre et qui sont encore là aujourd'hui ces arbres ont leurs racines en profondeur qui est la profondeur dans la verticale c'est le tiers de leur taille de la hauteur ça signifie que c'est 10 étages en profondeur et sur la verticale sur le sol les racines envoient les arbres envoient leurs racines sur des kilomètres et des kilomètres et ce n'est pas tout c'est que ces arbres s'ancrelassent les racines s'ancrelassent les unes avec les autres ce qui fait que lorsque vous tapez sur Google Maps California Redwood vous allez voir un peu partout où ils sont ils s'étendent vraiment du sud de la Californie jusqu'à la frontière avec l'horizon au nord et ils font comme une barrière sur l'océan patifique sur les milliers d'années qu'ils ont vécu les ouragans les ont frappés les tempêtes les ont frappés ils sont restés debout ces arbres là pourquoi? parce que les racines sont non seulement très profondes vous souvenez de 10 étages de profondeur mais également parce que les racines vont à des kilomètres et elles sont enracinées les unes elles sont encrelassées les unes avec les autres donc elles se tiennent ensemble elles se tiennent solidement et ils se tiennent solidement ensemble les vagues peuvent venir le vent les tornades les tempêtes peuvent frapper sur eux ils sont bien attachés les uns avec les autres ils sont solidement ensemble et je vais lire un peu ce que Jésus a dit dans Jean on peut lire Jean 17 le verset 20 à 23 on appelle Jean 17 la prière sacerdotale c'est vraiment la dernière prière que Jésus agresse au Père et la prière où il confie le reste il dit moi j'ai terminé à toi maintenant de prendre le relais et voici comment il prie pour nous il dit le verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole donc pour vous et moi parce qu'au début il a prié pour les disciples qui avaient marché avec lui et maintenant il s'est tourné vers tous les autres vous et moi comme tout il dit afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme moi je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé la relation que le Seigneur attend que nous ayons celle pour laquelle Jésus a prié c'est une relation d'alliance comme ces séquoias qui sont entrelacés les uns avec les autres nous devons être entrelacés les uns avec les autres de manière que les tempêtes viennent les ouragans viennent les problèmes viennent nous restons debout pour des millénaires le les scientifiques avant de penser que les arbres les plantes envoyaient juste leurs racines et à la profonde disons à la verticale et à l'horizontale mais qu'il n'y avait pas de communication entre les arbres mais les recherches récentes ont démontré que non les arbres les racines les plantes communiquent avec les uns avec les autres et sont capables de sentir la dégresse que vit l'eau sont capables de lui communiquer de lui envoyer de la sèche sont capables de l'aider lorsque leurs racines sont entrelacées les uns avec les autres sont capables de se nourrir les uns avec les autres sous la terre et c'est ce qui fait que justement ces séquoias ont tenu des millénaires ils se nourrissent ils s'entretiennent ils se tiennent solidement l'un l'autre et à quoi ressemble une église qui est bâtie sous des relations d'alliance c'est qu'une telle église dans une telle église nous vivons des relations sacrificielles nous ne soutenons pas l'autre parce que nous attendons un retour qu'ils nous soutiennent nous n'aimons pas parce que nous espérons nous anticipons un profit personnel qui nous viendrait de là nous aimons parce que nous avons pris pour engagement d'aimer de soutenir d'accompagner d'être là l'un ou les autres nous sommes un coeur avec les autres et nous sommes de tout coeur avec les autres peu importe la situation par laquelle ils ou elles passent nous sommes encelassés les uns avec les autres et l'amour que nous avons nourri les autres dans une relation d'alliance parfois les gens n'ont pas besoin de prier pour recevoir parce qu'ils sont spirituellement connectés avec les autres et la bénédiction qui est sur les autres leur est crampée parce qu'ils sont tellement un avec les autres que quand les autres augmentent ça les amène aussi ça les fait croire aussi même s'ils n'ont pas demandé la bénédiction qui descend sur Bola descend sur moi la bénédiction qui descend sur Claire sur Vigneault descend sur ma famille la bénédiction qui est sur ma famille repose également sur la famille de Vanessa pourquoi ? parce que nous sommes encelassés les uns avec les autres quand Grégory vit une expérience spirituelle profonde ça détend sur l'ensemble de l'église Ralph le connait aussi il le vit lui aussi parce que nous sommes encelassés les uns avec les autres il y a deux ans je suis allé à Bethel en Californie c'est une église qui me fascine beaucoup bien sûr il y a un côté américain où on est tourné vers les finances comme quasiment un business que j'aime pas y compris là-bas mais ils vivent vraiment des relations d'alliance dans cette église quand vous y allez vous avez l'impression que le niveau de foi que vous avez augmente subitement vous ne comprenez pas pourquoi mais c'est parce que dans cette église il y a des gens d'alliance qui y sont ils vivent des relations d'alliance et c'est la même chose dans une église où on bâtit des relations d'alliance à la fin de ma semaine à Bethel je suis allé dans leur maison la chambre de prière et je priais je voulais j'ai fait mal aux yeux je voulais intentionnellement qu'on prie pour mes yeux mais ils ont plutôt vu ce qui est visible mon handicap physique ils ont décidé de prier pour ça et puis à la fin ils m'ont demandé pourquoi comment tu te sens est-ce qu'il y a quelque chose j'ai dit non j'ai rien senti et puis il y a un qui m'a dit non à Bethel tu peux pas arriver à Bethel il n'y a rien qui se passe il y a toujours quelque chose qui se passe et j'ai compris pourquoi ils ont fait penser parce que c'est une relation d'alliance qu'ils bâtissent et ils savent que le Seigneur a déposé en eux et il avait raison il y avait des choses qui se sont passées c'était pas physique mais c'était spirituel de mon côté il y a des peaux spirituels que j'ai reçus et que je l'ai vécu juste après donc il avait raison de me reprendre en disant qu'il n'y a rien qui se passe c'est la même chose dans cette église nous vivons et bâtissons des relations d'alliance c'est à dire que parfois comme la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes vos faiblesses ne deviennent plus un obstacle pour vous parce que la force des autres camble vos faiblesses à vous et vous permet de dépasser vos limites et d'aller beaucoup plus loin que vous n'auriez pu aller tout seul même si vous aviez pris une semaine de jeûne de prière d'intercession parce que vous avez construit des relations d'alliance je veux nous engager en tant qu'église à avancer vers des relations d'alliance à ne pas nous dire je lui rends visite cette fois-ci la prochaine fois c'est lui qui doit me rendre visite parce que la dernière fois c'est moi qui lui ai rendu visite pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui va l'aider et jamais elle qui va m'aider pourquoi c'est moi qui dois toujours appeler pourquoi est-ce que il faudrait que ce soit à moi de me déplacer il voit bien que je suis souffrant pourquoi lui ne se déplace pas non les relations d'alliance sont à sens unique je prends mon engagement d'aimer l'autre d'accompagner l'autre peu importe ce qu'il fait même s'il se comporte très mal j'ai des amis qui m'ont vraiment fait du mal mais qui sont dans mon coeur restés mes amis et pour lesquels il n'y a rien qui a bougé comme un iota il crie aujourd'hui à une heure du matin je me lève et je pars j'ai un ami dont je suis bien convaincu qu'il a organisé un vol de mon ordinateur il m'a dit qu'il y avait de ma tête dedans et tout le reste mais il est resté mon ami il est resté mon ami et il me demande de l'aide je vais y aller s'il arrive que je n'y a pas je vole à son secours il n'y a rien qui a changé dans mon coeur je considère que peut-être c'est un moment de faiblesse pour lui peut-être il avait besoin qu'elles ont été jeunes à l'époque et peu importe qu'il se soit répandu ou pas ça ne change rien parce que la relation que j'ai envers il est une relation d'alliance elle n'est pas conditionnelle au fait qu'il se comporte bien elle n'est pas conditionnelle au fait qu'il me fasse du bien elle n'est pas conditionnelle au fait qu'il est le meilleur des chrétiens dans la classe je vais terminer avec cette petite histoire vous vous souvenez peut-être il y a quelques années il y a un sportif américain qui a défrayé la famille Tiger Woods à cause de sa vie qui était bon on va être gentil en disant que désordonnée ok mais c'était un peu plus que ça et en ce moment là tous les commanditaires lui ont tourné le dos tous ont brisé la relation qu'ils avaient avec lui sauf un seul Nike Nike est le seul qui l'a soutenu alors que tout le monde lui avait tourné le dos alors que personne ne lui faisait plus confiance et alors que personne ne s'occupait plus de lui Nike est resté là Nike avait bâti une relation d'alliance avec lui dans ce monde on veut se protéger on va écrire des contrats qui disent tant que tu te comportes bien je veux être associé mais si tu te comportes mal je ne veux pas être associé à toi et c'est ce que tous les commanditaires avaient fait personne ne voulait parce que la 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 justice populaire avait lynché le bonhomme et il avait très mal agi pour les personnes de couleur lui qui avait été un modèle il leur faisait très mal subitement parce qu'on l'attachait à ça et par association ça détenait sur la minorité de couleur aux Etats-Unis mais Nike est resté à cette équipe dans ce temps-là tous les autres sont passés et lui aussi il est resté avec Nike jusqu'à l'année dernière c'est ce genre de relation que nous devons bâtir les uns avec les deux qui ça ne dépend pas la Bible nous dit qu'un ami a droit quelqu'un a droit à la compassion de ses amis quand bien même il aurait remis la foi quand bien même il aurait commis des gars nous devons rester là rester là ne dis pas que nous fonctionnons rester avec lui ne dis pas que nous sommes d'accord rester avec lui dis j'ai décidé que je viendrai te voir ce soir qu'il pleut qu'il neige qu'il vente que tu te comportes bien que tu sois doux doux gentil avec moi j'ai pris l'engagement je serai là le Seigneur attend ce genre de relation il a prié pour cela et en tant qu'église quand nous avançons vers des relations d'alliance ça pousse toute l'église vers une prospérité spirituelle même matérielle sociale et ça dure 2000 ans ou plusieurs milliers d'années comme les sequoias nous le montrent aux Etats-Unis prions je vais vous laisser l'occasion vous même de vous exprimer devant le Seigneur de parler à Dieu selon ce qui vient suivant votre père au Seigneur nous voulons te rendre grâce parce que comme église tu es mort pour nous et tu as voulu que nous soyons encelassés les uns dans les autres de manière à ce que le monde sache que nous t'appartenons de manière à ce que personne ne traverse les douleurs les combats l'adversité tu as promis que tu te tiendrais là et tu as attendu nous également que nous soyons là les uns pour les autres que nous nous portions les fardos les uns les autres et que nous nous soutenions les uns les autres nous te bénissons Seigneur je bénis Seigneur cette église je bénis cette église et je déclare qu'elle est bâtie sur des relations d'alliance une alliance solide une alliance profonde une alliance éternelle une alliance durable fiable sacrificielle oui Seigneur donne-nous de ne pas tant chercher à être aimé qu'à aimer de ne pas tant chercher à recevoir qu'à donner de ne pas tant chercher à ce qu'on prenne soin de nous mais plutôt à prendre soin des autres ce n'est pas tant chercher à ce qu'on nous fasse du bien mais que nous nous fassons du bien aux autres Seigneur donne-nous la grâce de vivre les relations d'alliance que tu as anticipé que tu as prévues pour cette église je te remercie pour chacune de mes frères pour chacune de mes soeurs pour chacune de mes soeurs pour chacune de leurs familles je te bénis parce que tu les as mis sur mon chemin pour que je sois comme ce séquoia là pour chacun chacune pour leur famille et que je sois en soutien pour eux que je sacrifie ma vie s'il le faut pour eux c'est un honneur Seigneur c'est une grâce et je te remercie infiniment pour cela Amen voilà ce que je veux me prier je voulais une chose qui m'a marqué dans le message nous encourager tous à grandir dans notre foi parce que comme il a dit quand il entra à Bethel son niveau de foi grandit si nous tous nous grandissons dans notre foi dans notre lecture de la Bible si vous voyez des formations qui vous amènent à aller plus profond dans la Bible allez-y parce qu'on va être bénis si nous tous nous grandissons dans notre foi dans notre intimité quand quelqu'un va arriver ici ça va se sentir parce que nous tous nous allons bénéficier donc quand on nous encourage y compris moi à lire notre Bible à prier à chercher la face de Dieu ce n'est pas seulement pour moi mais c'est aussi pour bénir l'Église et pour bénir la communauté merci beaucoup je m'en mets dans une réflexion profonde ce matin on va partager la Sainte Seine le Seigneur me rappelait et comment est-ce que Pierre l'avait réuni et pourtant Jésus a donné tout son droit de vote à Pierre en disant paie mes brebis nous sommes dans une alliance et nous ne devons jamais perdre de vue ce que Dieu a mis en celui qui est à côté de nous ne laissons pas les défauts que nous voyons d'eux ne laissons pas les manquements que nous voyons manqués d'eux déterminer qui changer qui Dieu les appelle à être la relation d'alliance ce que Jésus avait dit sur Pierre tu seras Pierre et tu vas être un élément important pour mon Église ça n'a pas changé malgré le manquement de Pierre la tempête de la déception la tempête de manquer sa part n'a pas empêché Jésus de continuer de le voir ce matin je veux nous inviter dans cette relation d'alliance à nous pardonner les uns les autres nous allons venir à la table du Seigneur mais avant de le faire est-ce que nous voulons nous pardonner les uns les autres tu es dans une relation d'alliance avec tes enfants ils t'ont blessé est-ce que tu veux pardonner tu es dans une relation d'alliance avec ton époux il t'a blessé est-ce que tu veux pardonner tu es dans une relation d'alliance avec chacun d'entre nous ici nous avons peut-être fait des choses nous sommes blessés les uns les autres est-ce que nous voulons pardonner parce que avant même que nous ayons fait quoi que ce soit quoi que ce soit alors que nous étions au pire du pire du pire Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus pour nous nous ne méritions pas mais Jésus est venu je prie que le Seigneur te pointe du coeur une personne que tu dois pardonner et relâcher ce matin et qu'en prenant la Sainte Seine tu puisses te rappeler que ce n'est pas seulement ta relation avec Jésus Jésus a dit si vous vous aimez vous montrerez aux autres qui je suis donc notre relation entre nous a du prix aux yeux de Dieu Jésus je veux te remercier tu as donné ta vie la Bible nous dit avant même la fondation du monde dans le coeur de Dieu dans la pensée de Dieu c'était déjà réglé tu savais Seigneur que nous allions pécher parce que tu es un Dieu d'alliance tu ne t'es pas empêché de te donner et de te donner complètement de donner ton Fils unique et aujourd'hui nous pouvons approcher librement le Père au travers du corps brisé de Christ au travers de son sang versé et pour cela nous disons merci est-ce que tu peux juste aller vers d'autres frères est-ce qu'on peut partager cela dans vraiment l'esprit de l'alliance est-ce qu'on vraiment peut se mettre ensemble à deux à trois c'est un repas la communion c'est un repas est-ce qu'on peut se mettre ensemble Jules tu peux venir si tu es seule vous pouvez venir pour qu'on le fasse ensemble est-ce que dans chaque groupe quelqu'un peut juste élever la voix et remercier le Seigneur et qu'on partage ce beau cadeau qu'on fasse comme qu'on se rémémore ce que Jésus a fait pour nous alors qu'on n'en était pas digne merci Jésus je te remercie pour nous ce que tu as fait à la parole en pensant à vous en pensant à notre amie en pensant à ma soeur à moi je te dis merci merci parce que tu es béni de les avoir et que tu te l'es rendu possible au travers de ton sang que tu te l'es rendu possible au travers de ton corps brisé Seigneur je reçois la guérison de ma soeur ce matin si vous savez que quelqu'un dans le groupe a un problème particulier bénissez la personne déclarer la fin du problème de la personne oui Seigneur je bénis je bénis ma soeur à fin je déclare pleine santé ce matin je bénis mon frère Seigneur dans tous les rêves qu'il a fait et je te remercie je te remercie merci 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 Merci.